Générique Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée, en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h désormais. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent un peu fébrile et on voit d'ailleurs à Paris un indice CAC 40 dans le rouge avec le secteur du luxe qui pénalise à nouveau l'indice parisien. C'est un jour de rechute pour les grosses valeurs du luxe françaises, Kering et LVMH en tête, des titres qui perdent entre 2 et 4% à mi-séance avec notamment les analystes d'Alpha Value qui ont réduit leurs recommandations sur ces deux valeurs, LVMH et Kering. Notez au passage, on a eu à travers les déclarations faites auprès de l'AMF, l'information que Bernard Arnault pour LVMH et François-Henri Pinault pour Kering ont racheté quelques dizaines de millions d'euros de leurs actions au cours du mois d'août après que leur cours de bourse avait déficé entre 15 et 20% mi-août précisément. Bernard Arnault a même racheté son cours de bourse au plus bas à 617 euros. Le titre LVMH a un peu rebondi depuis mais notons qu'on reste quand même pour LVMH et Kering largement en dessous des records qui avaient été atteints le 13 août dernier. On est environ 10% encore sous ces niveaux aujourd'hui et peut-être même un peu plus avec la séance de baisse aujourd'hui pour le secteur du luxe. Sur le fond de la macroéconomie, un chiffre important à suivre cet après-midi avec cette question, est-ce que l'inflation américaine a atteint un pic au mois d'août ? Est-ce qu'on verra déjà un début de décélération dans la dynamique d'inflation qu'on observe depuis près de 6 mois maintenant aux Etats-Unis avec des chiffres qui n'ont cessé de surprendre à la hausse ? Les économistes attendent en moyenne un chiffre global d'inflation qui resterait supérieur à 5% et une inflation sous-jacente, une inflation stricte à plus de 4% sur un an. Résultat des courses à 14h30 tout à l'heure donc pour la dynamique des prix américains sur le mois d'août. On parlera de l'environnement de marché global en cette rentrée avec les équipes de CPR Asset Management. C'est Arnaud Faller, le directeur des investissements qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants. Et puis focus spécifique sur les actions européennes avec le responsable de la stratégie actions européenne de Société Générale CIB, Roland Calloyan, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Séance un peu lourde à mi-parcours en Europe. Les marchés s'épuisent un petit peu en attendant l'inflation américaine en début d'après-midi. Le résumé de cette séance en cours, c'est avec Alix Nguyen. Le CAC 40 se rétracte dans l'attente de la publication à 14h30 des chiffres de l'inflation américaine. Des données pour le moins déterminantes puisqu'elles pourraient engendrer une redéfinition des anticipations quant au calendrier du prochain tapering de la Fed. Le risque de hausse des prix est élevé si l'on se réfère au problème de chaînes d'approvisionnement. Sans compter qu'il est une autre source d'inquiétude pour les marchés. Il s'agit de l'envolée des prix à la production. Elle l'a atteint 8,3% sur un an le mois dernier. C'est un niveau inédit depuis la création de la statistique en novembre 2010. Une petite prise de pouls des marchés en Asie. La tendance est mitigée. Le Nikkei connaît son meilleur niveau de clôture depuis le début des années 90. Les marchés chinois, quant à eux, font encore les frais de pression réglementaire de Pékin à l'encontre des géants de la tech. Sans compter les déboires financiers du promoteur immobilier Evergrande qui n'arrange pas la tendance. Et puis un rebond à Wall Street hier pour le Dow Jones et le S&P 500 après 5 séances de baisse d'affilée. Les Etats-Unis où les élus démocrates de la Chambre des représentants ont proposé de relever le taux d'imposition sur les sociétés de 21% à 26,5% afin de financer le plan d'investissement dans les infrastructures de Joe Biden. Et un rendez-vous aujourd'hui. Apple tiendra à partir de 19h sa California Streaming, événement virtuel lors duquel il devrait présenter ses nouveaux modèles d'iPhone, d'Apple Watch et d'AirPods. On termine avec les valeurs du jour. Vivendi a publié le prospectus d'introduction d'Universal Music Group sur Euronext Amsterdam. La capitalisation de la maison de disques devrait être avoisinée. 33 milliards d'euros au premier jour de cotation. Stellantis progresse. Le groupe s'apprête à déployer une nouvelle stratégie en Chine dont la première étape consiste à reprendre le contrôle de Jeep détenu à parité avec Guangzhou Automobile Group. L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky a franchi le seuil des 5% au capital du groupe de télévision TF1. Il pourrait d'ailleurs augmenter sa participation. C'est une information des échos. Le titre du blanchisseur industriel Hélice grimpe de près de 4% après le succès d'une opération de refinancement obligataire. Et puis la TECO Air annonce avoir ramené sa perte nette à plus de 56 millions d'euros au premier semestre contre près de 90 millions sur la période correspondante l'an dernier. Le groupe confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année à venir. Tendance mon ami c'est avec Alix Senguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h sur Bismarck. Quelques commentaires de rentrée avec les enjeux du mois de septembre et du quatrième trimestre voire de 2022 qui sont déjà sur la table aujourd'hui. Arnaud Faller est avec nous par téléphone pour quelques minutes, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, petit commentaire de rentrée. Quand on regarde rapidement dans le rétroviseur, déjà le constat est de se dire que l'été a été plutôt bon sur les marchés actions mais sur l'ensemble des classes d'actifs puisqu'on a eu à nouveau ce schéma un peu Goldilocks, le rallye obligataire, les taux qui reculent et les marchés actions qui montent de concert. Oui, on a eu effectivement un été calme avec une progression des actifs risqués sur les pays développés. On pourrait revenir sur les pays émergents, c'était un peu différent. Mais en tout cas sur les pays développés, ça a été bien soutenu évidemment d'abord par la politique de vaccination qui était relativement efficace et deux, évidemment par les politiques de soutien qui ont perduré aussi bien du côté du gouvernement, des gouvernements que des banquiers centraux. Et donc c'est un peu notre scénario central, c'est que ça pourrait continuer cette normalisation graduelle où on aurait un tapering de la Fed assez lent et régulier, par exemple quelque chose qui serait annoncé en novembre avec une mise en place en décembre, et puis des progressions des actifs risqués qui pourraient perdurer avec des progressions légères mais malgré tout positives. Mais on a en tête deux autres scénarios qu'il faudra surveiller. C'est important Arnaud, vous dites il y a quand même une majorité de probabilités que malgré l'inflexion des politiques monétaires voire budgétaires en 2022, on reste dans un environnement, dans un cadre macro-financier qui resterait favorable aux actifs risqués et aux marchés actions dans une certaine mesure. Oui, alors on l'estime la probabilité quand même malgré tout à 50, donc c'est certes le scénario numéro 1 en termes de probabilités mais il n'est pas non plus, il laisse la place aux deux autres scénarios. Mais c'est vrai qu'on imagine quand même la Fed cette fois-ci faire différent de 2013 où on sait très bien que ça c'est finalement à une finesse, il y avait les marchés actions et les marchés de taux avaient marqué vraiment le coût. Là on a l'impression qu'ils ont envie de préparer le marché. Alors la question c'est, on verra si dans la vraie vie ça se passe comme ça mais dans ce scénario-là, on imagine encore une fois des taux longs qui pourraient monter mais modérément par exemple les taux longs américains à 1,50 horizon fin d'année par rapport au 1,35 d'aujourd'hui. Bon, on aura peut-être déjà quelques éléments de réponse la semaine prochaine avec la réunion de politique monétaire de la réserve fédérale américaine les 21 et 22 septembre. Quels sont donc les risques attachés à ce scénario central, Arnaud ? Oui, donc un scénario centré encore sur le front sanitaire, on voit bien que ça, notamment dans les pays asiatiques mais pas seulement les pays aussi d'Amérique latine, c'est compliqué, on pourrait avoir une reprise décalée parce que les mesures de levée de restrictions prennent du temps ou sont reportées, etc. Et donc on aurait des chaînes d'apposonnement qui aussi continueraient à être perturbées, ce qui endicaperaient en fait le rebond de la croissance. Dans ce cas-là, on aurait des marchés actions qui marqueraient le coût sans aucun excès puisqu'on aurait des baisses entre 5 et 7,5. Et donc à côté de ce scénario alternatif où on met une probabilité de 25, on a un autre scénario où on met aussi une probabilité de 25% qui est centré cette fois-ci sur justement un ralentissement du soutien monétaire plus rapide parce qu'on verra les chiffres de cet après-midi sur l'inflation aux Etats-Unis. On verra aussi les chiffres de création d'emplois dans les mois prochains. Oui ou non, la Fed pourra malgré tout maintenir son discours actuel d'un lent tapering. Dans ce scénario-là, on aurait les taux longs qui pourraient monter un peu plus vivement. Par exemple, on a en tête une cible à 1,90 sur le 10 ans américain et on aurait effectivement les actions qui pourraient marquer le coût avec une rotation très forte à l'intérieur du marché actions. Mais malgré tout, par exemple, les marchés américains pourraient baisser de 5%. Donc globalement, ça nous incite malgré tout à garder les actifs risqués mais à mettre en place des protections, notamment sur les marchés américains et à favoriser des marchés un peu en retard comme le marché du Japon. Mais avant de revenir peut-être sur l'allocation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, vous avez raison de le mentionner, non seulement sur 2021 mais surtout 2022 parce qu'on a assisté à des fortes révisions de bénéfices sur l'exercice 2021 avec des chiffres très forts. Maintenant, on a 2021 versus 2020 aux Etats-Unis en hausse de 40%. En Europe, en hausse de plus de 60%. Le point majeur est maintenant, est-ce que oui ou non, on a aussi des perspectives favorables sur 2022 parce que les marges bénéficiaires de l'ensemble des actions restent à des niveaux très élevés, d'ailleurs de manière un peu surprenante parce qu'on a des marges opérationnelles, par exemple, sur la technologie aux Etats-Unis de 25%, mais même la cote américaine, c'est entre 15 et 20%. Or, on a des hausses de coûts de matière première, des hausses de coûts de transports et à ce stade, on voit les sociétés qui arrivent à répercuter le plus possible ces coûts vers le consommateur final, que ce soit d'ailleurs de produits ou de services. D'ailleurs, vous l'avez mentionné, la hausse des prix à la production ont encore accéléré en juillet à 8,3%. Et ce n'est pas simplement un effet de base, c'est-à-dire que quand on regarde le graphe, on voit bien qu'on est bien au-delà d'effets de base et d'ailleurs le prix de la production hors énergie et alimentation monte aussi. Donc, quid de 2022 ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valorisation des marchés avec des progressions qui sont anticipées par les marchés sur 2022 quasiment encore à hauteur de deux chiffres nous paraît relativement élevée. C'est-à-dire qu'on est par exemple aux Etats-Unis avec une valorisation en termes de PE au-delà de 21 sur 2022. Or, si on avait du mal à tenir cette progression à deux chiffres sur le long terme, qui est assez rare dans l'histoire, surtout à cette période de cycle, on devrait sortir du cycle de crise. Il nous semble qu'on n'aura plus de matelas de sécurité, d'abord évidemment du côté taux, mais même du côté bénéfice pour se permettre une valorisation aussi levée. Donc, on surveillera de près les sociétés qui vont pouvoir communiquer leurs résultats du troisième trimestre et surtout leur perspective pour 2022, où il y a quand même pas mal d'interrogations. Et pour revenir justement sur le Japon, ça nous incite effectivement à ne pas privilégier les Etats-Unis de manière générale. Mais par exemple, dans le monde développé, le Japon nous paraît être une bonne opportunité. D'abord en termes de valorisation, évidemment, c'est bien plus faible, c'est aux alentours de 15. Et deux, on pourrait assister à une démarche plus positive de la part du gouvernement japonais. Donc, vous voyez, d'ailleurs, on est en période, entre guillemets, préélectorale, où Taro Kono, qui est le ministre de la dérégulation et de la vaccination, semble avoir un leadership et un charisme certain avant les élections du 29 septembre. C'est d'ailleurs le candidat des favoris des marchés. Et il nous semble qu'il pourrait y avoir encore plus de soutien à cette économie japonaise qui est assez en retard par rapport dans le monde développé aux autres sociétés. Et il nous semble que ça pourrait être favorisé dans les portefeuilles. C'est le cas depuis 15 jours. Le marché japonais surperforme. Et il nous semble que ça pourrait durer encore. Et c'est une bonne idée dans les portefeuilles. À côté, encore une fois, des mastodons américains qui ont eu des performances très, très, très fortes. C'est peut-être la vraie élection à suivre en septembre. Alors, l'élection japonaise plus que l'élection allemande, peut-être encore, Arnaud. Il y aura aussi, effectivement, l'élection allemande. Le marché semble plus animé par l'élection japonaise, finalement, que par l'élection allemande à ce stade. Parce qu'au passage, l'élection allemande, la date importante, c'est le 26 septembre. En revanche, il ne se peut que le chancelier soit trouvé que d'ici Noël, parce que la coalition à élaborer va être un peu compliquée. Certainement, non pas à deux parties, mais à trois parties. Et puis, en Allemagne, il faut élaborer un contrat de coalition. Et des fois, ça prend des semaines ou des mois. La fois précédente, ça va quand même peu durer. Donc, Mme Merkel peut-être encore à la chancelière, à Noël, si on peut dire. Je reviens sur l'allocation positive Japon, prudence sur les gros marchés type marché américain qui pourraient être plus chers, peut-être, que ce qui n'y paraît aujourd'hui, si jamais les perspectives bénéficiaires 2022 venaient à être révisées à la baisse. Qu'est-ce qu'on fait avec les émergents, Arnaud ? Eh bien, on attend encore sur les émergents. Il nous semble qu'en Chine, c'était un peu la surprise de l'été. C'est, en fait, la régulation a pris plus le pas sur le pragmatisme économique, si on peut dire. L'idéologie, en tout cas, a été un clé au cours de cette période. Donc, évidemment, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de la jeu vidéo, etc., ont été bien régulés. Il nous semble qu'il faut éviter les oligopoles, ou en tout cas, les très grandes valeurs techs en Chine. Il faut attendre plus de visibilité et jouer plutôt, peut-être, le segment des sociétés de taille moyenne. Parce qu'aujourd'hui, clairement, en dépit du retour des baisses à laquelle on a assisté sur le secteur des grandes valeurs techs en Chine, il nous semble que c'est beaucoup trop tôt pour y revenir. Oui, mieux vaut être un peu plus petit aujourd'hui en Chine que trop gros, visiblement. Merci beaucoup, Arnaud. Merci pour vos commentaires de rentrée. Arnaud Faller, qui était avec nous par téléphone, le directeur des investissements de CPR, Asset Management. Et c'est une transition parfaite pour passer la parole à Roland Caloyan, à mes côtés en plateau, le responsable de la stratégie Action Européenne chez Société Générale CIB. Bonjour, Roland. Bonjour, Régoire. Bienvenue, focus avec vous, évidemment, sur les actions européennes, dans le siège de ce que nous disait Arnaud Faller sur la big picture un peu globale. Si on zoome, justement, sur l'Europe, les actions européennes, qu'est-ce qu'on peut dire de l'environnement dans lequel, aujourd'hui, l'investisseur tourné vers les actions européennes évolue, Roland ? Que le cycle haussier n'est pas terminé. Mais qu'il ne faudra pas s'attendre à des performances qu'on a eues sur les derniers trimestres. On ne fera pas 20% tous les ans en six mois. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut avoir en tête. Nous, on voit les indices européens prendre encore 3-4% d'ici la fin de l'année. Et si on se projette à fin 2022, on serait aux alentours de 8-9% par rapport au niveau actuel. Alors pourquoi ? On est un petit peu plus... On voit effectivement un marché toujours haussier, mais un peu freiné, on va dire. Comme le mentionnait, effectivement, Arnaud Faller, il y a des changements au niveau de la politique monétaire, politique fiscale. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi, au niveau des marges des entreprises, l'effet inflation sur les coûts. Donc ça, on va plutôt voir, commencer à vraiment regarder à partir du T3, T4, quel va être l'impact dans les chiffres. Donc ça, on verra avec la publication des résultats. La Chine qui commence quand même à donner des signes de ralentissement. Et puis, quelque chose qui est un petit peu plus, on va dire, basique, mais l'effet de base, tout simplement. 2020, c'est la crise. On savait qu'on allait repartir, on savait qu'on allait rebondir. Donc il y avait un effet de base assez évident par rapport à l'outil productif, la demande, etc., pour beaucoup de secteurs. Eh bien, il va un petit peu s'essouffler à partir de l'année prochaine. Donc nous, on pense effectivement que les bénéfices vont continuer à monter. En Europe, on a un potentiel à deux chiffres. C'est à peu près ce qui est attendu par le consensus. Pour 2022 ? Tout à fait. Donc aux alentours de 10%. Mais on aura moins cette capacité globale des entreprises à venir avec des bonnes surprises et à battre le consensus. On sort quand même de trois trimestres exceptionnels. Incroyable. On avait deux tiers, voire trois quarts des entreprises qui battaient les attentes des analystes à chaque fois. Il faut expliquer, Roland. Généralement, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que j'observe les marchés. Généralement, les analystes partent en début d'année très optimistes. Et la règle veut que, voilà, à partir du milieu de l'année, on commence à réviser doucement à la baisse, historiquement, les perspectives bénéficiaires qu'on avait en début d'année. Là, c'est l'inverse qui s'est produit. Tout à fait. Ce qui est exceptionnel. Oui, mais si on regarde dans l'histoire et si on regarde un petit peu plus les cycles précédents, ça arrive. Et ça arrive dans les phases de reprise. On sous-estime toujours la reprise. Exactement. On sous-estime les crises, on sous-estime les reprises. Et après, il y a les années, on va dire, un petit peu plus classiques, voilà, de milieu de cycle où le marché se pose des questions. Ça va dépendre de la vitesse, évidemment, de normalisation politique monétaire. Ça va être très important. La vitesse de hausse de taux. Arnaud Fader a mentionné différents scénarios, où on peut avoir des taux qui bougent plus ou moins vite. Ça, c'est important pour la valorisation. Parce qu'aujourd'hui, avec des taux qui étaient proches et qui sont négatifs encore en Europe sur la partie longue et plus proches des 1 que des 2 aux Etats-Unis, on voit effectivement que ça a été un boost pour la valorisation des actions. Et nous, on dit effectivement que si les taux montent de manière relativement graduelle, si c'est bien contrôler le discours par les banquiers centraux, on pourra... La croissance qu'on attend devrait permettre effectivement aux indices de continuer à monter. Mais ça veut dire que les PE, les multiples, vont légèrement se compresser. Comme ils l'ont fait depuis le début d'année. Oui, effectivement. Le marché est moins cher aujourd'hui qu'il ne l'était en début d'année. Quand on entre dans cette phase un peu plus incertaine où effectivement les promesses de rendement futurs sur les actions sont un peu moins élevées que ce qu'on pouvait avoir il y a un an ou un an et demi, évidemment, comment est-ce qu'il faut réfléchir en tant qu'investisseur, Roland ? C'est la question que vous posez dans un dernier papier que vous avez publié avec les équipes de Sockgen. Les investisseurs ne sont pas là pour prendre des paris. Donc, ils ne vont pas dire je crois à l'inflation à fond ou je crois au cycle ou je crois à la récession. Quand on a un manque de visibilité là parce que c'est quasiment depuis avril-mai 2020 qu'on commence à avoir des débats sur la macro. Avant, on débattait sur la vitesse de reprise. Vous vous souvenez les lettres V-shape, J-shape, etc. Et là, on est moins sur ces débats-là. On est plus en train de se dire est-ce qu'effectivement quel va être le coût de l'inflation ? La Chine, à quelle vitesse ça va ralentir, etc. Et donc, dans ces moments-là, les investisseurs vont plutôt avoir tendance à aller sur les grandes tendances. Là où il y a de la visibilité. On parlait effectivement de BPA. Quels peuvent être les drivers dans les prochaines années ? Sortir du court terme, en fait. Tout à fait. Sortir du court terme et aller sur les tendances qui ont déjà commencé. Je ne viens pas forcément avec des idées qui vont être contrariantes. mais c'est juste se dire, effectivement, c'est dans ces secteurs, dans ces valeurs, dans ces thématiques-là qu'on va continuer à avoir de la croissance. Ça, ça va être le cœur de Portefeuille. Il y a trois grandes tendances que vous avez identifiées pour les actions européennes. Comme vous dites, qui sont des tendances parfois intuitives ou en tout cas qui sont existantes, préexistantes d'une certaine manière. Mais vous êtes convaincu que ce sont toujours ces trois tendances qui vont guider une majorité d'investisseurs sur le moyen long terme. Transition énergétique, digitalisation et la troisième, c'est la dépense du cash dans la trésorerie des entreprises. Elle n'a jamais été aussi élevée. La transition énergétique et la digitalisation, honnêtement, quand on regarde tous les plans qui ont été faits aux Etats-Unis, en Europe, en France, en Italie, on regarde dans le détail, c'est vraiment les deux grands axes. Donc là, dans les prochaines années qui vont arriver, les plans d'infrastructure, tout l'argent qu'on a débattu sur le fameux Next Generation EU en Europe, tout cet argent public, ce plan de relance, ça va se focaliser sur la transition énergétique et la digitalisation aussi. Il y a aussi le fait que la crise du Covid pour la digitalisation accélère un petit peu les choses. On travaille de la maison, beaucoup de business ont dû développer des plateformes online, il va falloir protéger tout ça, donc cyber security. Je passe un petit peu comme ça, mais on voit effectivement que si on a envie de s'amuser à faire avant et après Covid, très clairement, il va y avoir des investissements assez massifs sur la digitalisation aussi. Donc c'est vraiment les deux grands piliers. Même si on vit avec ces thèmes en tête depuis un petit moment, quand on est investisseur notamment, vous dites que ce sont des thèmes dont le potentiel est encore très important, massif peut-être même. on aime les valeurs qui vont bénéficier de la transition énergétique, on ne les trouve pas, alors il y en a qui sont peut-être valorisées de manière assez importante, mais globalement, on trouve des niches et on trouve encore des valeurs qui sont avec des valorisations correctes pour des valeurs de croissance. Et la technologie en Europe, ce n'est pas la technologie qu'on trouve en Asie et aux Etats-Unis. C'est ça qui est intéressant. Quand vous regardez les valeurs technologiques en Europe, on a beaucoup moins de valeurs Internet. On était quand même chahuté avec ce qui s'est passé en Chine. Il y a des débats aussi aux Etats-Unis. On est beaucoup plus sur des valeurs liées finalement à l'investissement. De la Art-Tech, de l'industrie technologique. De la All-Tech, mais qui retrouve tout son sens aujourd'hui. C'est de la semi-conducteur, c'est des antennes 5G, c'est des solutions pour les entreprises que ce soit dans la partie software, logiciel. Donc on voit effectivement que les entreprises vont avoir besoin de tous ces compartiments-là. Et on peut même lier les deux thèmes. Bien sûr. Transition énergétique. On aura besoin de la digitalisation. On aura besoin de semi-conducteurs dans les voitures électriques. On en a besoin dans les panneaux solaires. On a besoin de partout. L'autre point sur lequel vous vous appuyez pour proposer des constructions de portefeuilles, Roland, c'est l'idée de comment les entreprises cash-rich, comme elles ne l'ont peut-être jamais été, vont employer ce cash justement. On en a déjà parlé avec vous, je crois, il y a quelques mois. Vous avez une forte conviction sur l'idée qu'en Europe, on va avoir de plus en plus de retours aux actionnaires, pas forcément sous forme de dividendes, mais sous forme de rachats d'actions. Oui, c'est une nouvelle tendance effectivement. Alors, si on regarde dans l'histoire, il y avait un meilleur équilibre entre le dividende et le rachat d'actions. Et effectivement, la crise de la zone euro fait que les entreprises ont essayé de maintenir les dividendes qui étaient promis, qui étaient annoncés, au détriment de beaucoup de choses. Un peu d'investissement et beaucoup de rachats d'actions. Et là, on aura un meilleur équilibre. Les rachats d'actions, quelque part, ça vous offre beaucoup plus de flexibilité quand vous êtes chef d'entreprise. J'ai rarement vu une entreprise couper son dividende pour annoncer, par exemple, une opération de M&A, de fusion acquisition. Par contre, elle peut couper son rachat d'actions. Ce sera beaucoup moins dramatique pour le marché. Donc oui, ça peut être, effectivement, le rachat d'actions, c'est un des points, mais il y a l'investissement aussi. Bien sûr. Oui, oui. Capex. Le cycle de Capex ou M&A. Donc interne ou externe. Donc ça, effectivement, c'est aussi, là aussi, on voit un nouveau cycle M&A. Les chiffres depuis le début de l'année sont assez exceptionnels. C'est bouillonnant, comme on dit. Ah, depuis le début de l'année, c'est reparti en Europe. En tout cas, il y a eu des grands deals, mais même quand on aura des deals un peu plus petits. Donc c'est reparti fort. On n'a fait que 9 mois, donc on va voir un petit peu d'ici la fin de l'année, même pas 9 mois. On risque d'avoir des chiffres assez importants sur ce cycle de fusion-acquisition quand on remet dans un contexte un petit peu historique. Et puis Capex, oui, parce qu'il va falloir, on revient un petit peu sur les deux thèmes que je disais, tout ça est un petit peu lié, évidemment, mais les entreprises, elles vont devoir se décarboner, donc il va falloir réinvestir. Il va falloir aussi se développer toute la phase digitale, etc. Donc ça, évidemment, c'est des points très importants et sur lesquels on voit encore beaucoup, nous, de momentum, quelque part. Pour conclure, Roland, un travail très intéressant que vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez, vous vous êtes demandé si est-ce qu'il y aura des produits de marché qui vont permettre justement de drainer ces flux vers l'épargne des Français, ou voilà, pour dire les choses un peu trivialement, vers ces thèmes que vous avez identifiés. Vous avez regardé notamment, alors, à travers les produits indiciels, les ETF, quel était le nombre et le poids des ETF qui justement se dirigeaient vers ces thématiques ? Alors, en fait, tout est parti effectivement du constat que la recherche thématique est en train de s'envoler. La recherche, pardon, l'investissement thématique est en train de s'envoler. Multiplié par 3 au niveau mondial sur les 3 dernières années, et on est quasiment à 600 milliards de dollars sur des fonds thématiques, actifs comme passifs. Et ensuite, on a sélectionné les 54 plus gros ETF dans le monde et on a regardé un petit peu quels sont les secteurs et les thématiques qui ressortaient. clairement, on retrouve la transition énergétique, donc c'est tout ce qui est énergie renouvelable, mobilité durable, etc. Et digitalisation, c'est un mot un petit peu vague, mais on va retrouver tout ce qui est machine learning, robots, intelligence artificielle, blockchain, paiement en ligne, voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle la digitalisation. Donc on voit effectivement qu'on retrouve ça et finalement, si on veut coupler en termes de secteur, c'est la tech, c'est les industriels et c'est les utilities pour la transition énergétique. Donc c'est ces trois secteurs que nous aimons beaucoup pour les mois et les trimestres. Et donc les produits sont là pour flécher effectivement l'argent des investisseurs vers ces thèmes. Merci beaucoup Roland. Roland Caloyan qui était avec nous aujourd'hui qu'on retrouve régulièrement dans Smart Bourse pour discuter des actions européennes, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale, CIB. Merci beaucoup Roland. Merci bien. Merci. Sous-titrage Société Générale, Sous-titrage Société Générale,